Je m'appelle Karine Brandt, je suis coordonnatrice du DEG par Internet et je donne des cours informatiques aux personnes de 55 ans et plus et aux personnes qui recherchent un emploi. Et je travaille à pluriel au Manitoba depuis un peu plus d'un an. Au niveau de ma clientèle, j'ai une clientèle très variée. J'ai un certain nombre d'immigrants. L'âge moyen est environ entre 26 et 40 ans, mais j'ai des personnes un petit peu plus jeunes et j'ai des personnes plus âgées. Comme je m'occupe du DEG, les personnes ont atteint un niveau 2. A pluriel, on offre aussi des cours de niveau 1 et niveau 2. Alors, on prend les personnes à n'importe quel niveau et dès qu'elles sont prêtes, elles suivent le DEG avec moi. Au niveau des immigrants, moi, j'ai cinq personnes qui viennent de l'Afrique. Certaines personnes avaient un métier en Afrique, mais pas toutes. J'ai aussi des personnes, évidemment, franco-manitobaines et grâce au DEG par Internet, on peut avoir les personnes du Manitoba en Antilles, alors pas seulement Winnipeg. J'ai un fermier, j'ai une bijoutière, j'ai un coordonnier entre autres. Ils voudraient améliorer leur niveau pour pouvoir avoir un meilleur emploi ou prendre des cours à l'université. Pour les cours d'informatique, j'ai des personnes de 55 ans et plus. C'est beaucoup des personnes franco-manitobaines ou des personnes du Québec qui ont immigré ici. J'ai environ une dizaine à quinzaine de personnes par session. Et au niveau des personnes à la recherche d'un emploi pour les cours informatiques, j'ai beaucoup de personnes immigrantes parce que ce sont les personnes qui viennent d'arriver et évidemment qui recherchent un emploi. J'ai des personnes d'Afrique, d'Haïti, de l'île Maurice, de la France, entre autres. Et le niveau de scolarité varie énormément. Alors souvent, ils prennent un cours d'informatique, mais ils vont aussi suivre des cours d'alphabétisation pour augmenter leur niveau. Et au niveau des hommes et des femmes, j'ai à peu près le même nombre. Je rencontre les personnes au moment de l'inscription et là, je leur donne une brève formation au niveau du programme. Le programme est très, très simple à utiliser. Alors, même si les personnes n'ont pas beaucoup de connaissances en informatique, elles sont capables d'utiliser le programme. Puis, c'est principalement le seul outil qu'on a pour le DEG parce qu'il est complet, parce qu'il y a les leçons dedans. Il y a les exercices qui sont auto-corrigés. Et pour les travaux qu'ils doivent vous rendre, c'est moi le mentor. Puis, il m'envoie les travaux par courriel et je les corrige. Alors, j'ai quelques rencontres personne à personne. Je vais dire si la personne vit à Winnipeg. Mais si la personne ne vit pas à Winnipeg, on va utiliser Skype ou beaucoup les courriels ou le téléphone. Mais au niveau du programme par Internet, c'est l'avantage, c'est qu'ils le font à leur rythme. Alors, non, ils n'ont pas à suivre des cours. Mais oui, ils suivent leurs cours, mais ils suivent à leur rythme. Alors, il n'y a pas d'heure d'emploi du temps spécifique. S'ils travaillent, il y en a qui travaillent, alors ils vont faire leur DEG en soirée ou les fins de semaine. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Moi, je suis très disponible aussi. Alors, je réponds à leur courriel ou à leur appel dès qu'ils m'ont appelé. Les personnes qui suivent le DEG avec moi, j'ai des personnes qui sont motivées. Elles veulent trouver un emploi. Pour les personnes immigrantes, c'est trouver un emploi. Puis souvent, ils n'ont pas eu de diplôme dans leur pays ou s'ils ont un diplôme, il n'est pas reconnu. Alors, au moins, avoir le DEG, ça va leur permettre de rentrer dans le monde du travail. Puis c'est ça leur plus grosse difficulté. Alors, c'est une énorme motivation qui les fait travailler régulièrement. Pour les personnes manitobaines que j'ai, ce sont des personnes qui veulent changer de carrière. Alors, ils ont besoin d'avoir un certain niveau. Des fois aussi, ils n'ont pas terminé l'école. Ou j'ai une personne aussi qui vient du Québec et qui veut entrer dans la police. Puis c'est beaucoup plus facile ici de le faire apparemment. Alors, il s'est beaucoup renseigné. Et puis, avec son DEG, il va pouvoir entrer dans la police puis avoir une carrière très rapidement. Alors, c'est une énorme motivation pour lui de faire ça. J'ai aussi des personnes qui veulent être dans le secrétariat ou comme assistante administrative. Alors, c'est beaucoup du travail de bureau. C'est beaucoup ça. Puis il y en a qui ne savent pas encore trop ce qu'ils veulent faire. Mais ils veulent au moins avoir la 12e année parce que dans ce cas-là, ensuite, ils peuvent aussi reprendre des cours à l'université et donc obtenir un diplôme qui va leur permettre d'avoir un emploi beaucoup mieux rémunéré que ce qu'ils ont en ce moment. C'est moi-même qui crée des exercices parce qu'au Manitoba, c'est notre contrainte. On n'a pas beaucoup de ressources en français. Et puis, comme les personnes immigrantes n'ont pas forcément les moyens, ils vont aller à la bibliothèque. Mais là encore, les ressources sont pas mal limitées. Alors, je crée beaucoup pour mon programme. Je crée beaucoup d'exercices, puis surtout aussi pour les cours informatiques. Alors, Pluriel Manitoba Inc., en tant qu'organisme partenaire, nous sommes vraiment excités d'avoir bientôt des nouvelles ressources. Et pour nous, c'est vraiment très important d'avoir des partenaires pour développer toutes ces ressources, pour créer des liens. Et en milieu minoritaire, c'est vraiment difficile d'avoir nos ressources en français. Alors, le partenariat est essentiel.